When the moon is in the seven hours, and Jupiter, the land will mars, then peace will guide the planet, and love. Better hope, pourquoi tu ne le serais pas, c'est un des meilleurs endroits en ligne que tu peux aller si tu as besoin de conseiller, ou de quelqu'un avec qui parler. Je sais que beaucoup d'entre vous, y compris moi-même, a eu des difficultés dans le passé, et dans des situations déplorables, beaucoup d'entre nous ont du mal à gérer ce problème, et c'est là que Better Help peut très bien aider. Better Help propose des services de conseil en ligne à un prix très abordable. Bonjour. Alors, finalement, j'y arrive. Nous sommes véritablement à l'ère du Verseau. C'est une excellente raison pour des personnes qui ont vraiment une mission à cœur de sortir du garde-robe, de cesser d'avoir peur, de cesser d'agir comme si on avait fait quelque chose de mal. Le monde actuel dans lequel nous sommes est loin d'être idéal, et je ne considère pas, bien peut-être qu'on a choisi d'être né dans ce monde-ci, finalement, parce que nous savions qu'il peut y avoir des changements intéressants. Alors, c'est peut-être pour cette raison que certains d'entre nous ont décidé de s'incarner dans ce temps-ci, qui n'a pas toujours été et loin d'être idéal, disons. Alors, il faut cesser, je disais donc, qu'il faut cesser d'avoir peur, il faut cesser d'agir comme si nous avions fait quelque chose de mal. En fin de compte, cette vie-là est importante, même pour ceux qui croient à la réincarnation. Alors, je dirais qu'il faut cesser d'agir de même, si on a été persécuté, ou si on a été maltraité d'une certaine façon, il faut prendre position. Parce que, finalement, avoir beaucoup de choses à dire et ne pas parler, ça fait en sorte qu'on vit une vie pas mal anonyme. Et, on croit, à prime abord, que ça peut nous protéger, mais finalement, d'un autre côté, on n'existe pas vraiment si on ne trouve pas une façon de s'exprimer d'une certaine façon. Alors, on n'existe pas vraiment. En ce qui me concerne, j'étais malheureuse de toujours me pénaliser pour ce qu'on m'a fait. Ça revient à dire que, dans un premier temps, on veut se protéger, mais finalement, bien, tout compte fait, ça nous pénalise. C'est ça, la différence, compte tenu qu'on sait qu'on n'a rien fait pour mériter cette persécution-là, qu'on n'a rien fait pour mériter. Alors, oui, effectivement, dans un premier temps, on tend à vouloir se protéger, ce qui est une réaction tout à fait normale, et voire même se cacher dans certains cas, parce que des fois, ça peut être vraiment grave, parce que, c'est sûr, que, dans des cas comme ça, bien, on tend à devenir comme des fantômes. Ce que j'essaie de dire, c'est que, puisque c'est nous qui sommes pénalisés, comme je disais précédemment, je comprends que c'est une réaction qui est basée sur la fuite. Quand on est traumatisé dans un premier temps, on peut prendre ce qu'on appelle le mécanisme « fight or flight », on peut prendre la fuite, « flight », mais au bout du compte, on reçoit la même pénalité que les narcissiques qui nous ont attaqués. On se trouve à se pénaliser pour rien. Bien, c'est-à-dire que, ce qui, personnellement, me donne le courage d'apparaître à nouveau, c'est que je sais que nous sommes à l'ère du Verseau. Sachant donc que c'est pour bientôt, et j'espère que, oui, elle veut participer. Sachant donc que nous sommes à l'ère du Verseau, ou du moins, c'est pour bientôt, dans le pire des cas. Dans le meilleur des cas, nous le sommes déjà. Mais tout de même, je dirais que, pour certains, nous sommes à l'aube de l'ère du Verseau, depuis un bon bout de temps déjà. Alors, c'est parce que, ceux qui disent bien connaître l'astrologie, et ne connaissent pas vraiment l'astrologie, bien, en fin de compte, ils n'aident pas vraiment les gens, véritablement. Alors, qu'est-ce qui arrive? Bien, parce que, il faut savoir qu'il y a des centaines d'années, qui, et peut-être qu'on peut reculer plus, être astrologue faisait partie de la science qui s'appelait l'astronomie. Alors, tu n'étais pas juste un astronome qui étudiait les planètes, tu faisais plus que ce que l'astronome moderne fait, effectivement. C'est que, tu étais aussi astrologue, et c'était une science, c'était, en fin de compte, tu étais un alchimiste, tu étais à ce niveau-là. C'était relié. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'en fin de compte, soit que nous sommes, ça fait déjà depuis les années 60 que nous sommes à l'aube de l'ère du Verseau, donc, ça c'est certain, nous sommes, nous pouvons déjà être dans l'ère du Verseau, il y a des gens qui parlent de 2012, que ça a commencé, ok, mais je dis ça sur toutes les aires, et d'autres, une autre hypothèse que je trouvais intéressante, c'est que ça commencerait en 2020, en décembre 2020. Alors, dans un sens comme dans l'autre, ça va commencer bientôt, ou c'est déjà commencé, mais on est certain que ça fait un méchant bout qu'on est à l'aube de l'ère du Verseau. Alors, le pourquoi que je parle de ça, c'est parce que je veux simplement encourager les personnes qui ont tendance à être en retrait comme moi, pour une ou plusieurs raisons, de repenser ta situation, car au bout du compte, c'est toi qui en est pénalisé. Alors, quant à moi, je veux saisir l'occasion en faisant cette courte vidéo. Alors, ceci étant dit, je veux rajouter que je ne fais pas partie du mouvement du Nouvel Âge et que je ne veux jamais en faire partie. Alors, je ne parle pas de l'ère du Verseau qui a été promue par le Nouvel Âge, mais bel et bien de l'ère du Verseau réelle, ok? Il y a une différence entre les deux, mais je n'ai pas pensé à aborder ce sujet-là, cette question-là dans cette vidéo-ci. Alors, je prends donc avantage que nous sommes dans cette situation astrologique. Bien entendu, nous avons des espoirs, il faut en garder, parce que des fois, à force de recevoir des briques par la tête, l'espoir peut diminuer, puis finalement, tu réalises que c'est toi qui dois changer, parce que le monde autour de toi, tu n'as pas tellement de pouvoir à changer les gens qui sont autour de toi. Là, c'est un pouvoir limité, puis il ne faut pas rentrer dans la manipulation non plus. Et puis, changer la société, c'est un autre niveau, n'est-ce pas? Donc, le mieux que l'on peut faire, c'est de tenter d'influencer. Alors, je disais donc qu'à force d'en recevoir des briques par la tête, on finit par réaliser que la seule personne qui peut vraiment... On réalise qu'on a des choses à changer personnellement. Puis à partir de là, on reprend espoir, comme ce fut mon cas. Et puis, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, n'est-ce pas? Alors, il ne faut pas se décourager. Je tends à vouloir demeurer positive. Je tends à croire que quelque chose de significatif va se passer pour la famille humaine. Et en partie, je dirais que, en partie, ce mouvement-là, ce mouvement-là positif qui peut se produire, va se produire en partie parce que ceux qui ont été persécutés, qui ont été maltraités d'une façon ou d'une autre, où les personnes qui ont été mises de côté vont sortir de l'ombre, d'une certaine façon. Je veux dire, ce que j'essaie de dire, c'est que tu n'es pas obligé de sauter dans l'eau froide ou dans l'eau glacée. Tu n'es pas obligé de tout révéler te concernant. Tu peux choisir la température de l'eau qui te convient. Et c'est à toi et à toi seul de déterminer cette température-là. Évidemment, je parle de façon symbolique ici. Tu as bien compris. Alors, comment tu peux procéder, bien entendu? Je vais m'expliquer un petit peu lorsque je dis que j'espère que quelque chose de significatif, de vraiment positif va se passer pour la famille humaine. Je souhaite de tout mon cœur que les barrières ridicules tombent. Je me réfère ici, bien entendu, aux faux concepts de la société, tels que l'âge, le sexe, la couleur de peau, si tu as beaucoup d'argent ou si tu n'as pas beaucoup d'argent, ou si tu es gay ou si tu es straight. En fin de compte, tout ce qui nous divise, finalement, des fausses barrières, des fausses divisions, qui en fin de compte, une nuit, en fin de compte, l'élite a réussi à nous séparer d'une façon ou d'une autre par tous ces concepts ridicules qui n'ont rien à voir avec la véritable vie, n'est-ce pas? On s'en fout, soit riche ou pauvre, bien, je dis, c'est sûr que ce n'est pas le fun d'être pauvre, là, on s'entend, là. Mais que, c'est ça, fait que, il faut arrêter d'avoir des préjugés, c'est ça. Puis, il y en a tellement de préjugés, je veux dire. C'est ça qui arrive, on a chacun son petit île déserte, là, je veux dire. Les gens ne le réalisent pas, bien, c'est-à-dire. C'est sûr que les gens qui sont très superficiels, là, ont la fausse impression d'avoir des gens autour d'eux. Mais en réalité, ce n'est que superficiel, n'est-ce pas? Lorsqu'on parle de vraiment... parler de choses sérieuses, quoi. En fin de compte, toutes ces barrières ridicules, là, de classe sociale et puis de couleur de peau, puis on est encore chanceux qu'on ne se soit pas divisés sur la couleur des yeux, n'est-ce pas? Donc, tout ceci a fait du tort pour la famille humaine. Alors, c'est ça. Bien entendu, je ne vais pas le nier, parce que moi, j'aime dire que la réalité, n'est-ce pas? Donc, nous avons un élément négatif dans notre société, OK? Je me réfère à ceux qui n'ont pas de cœur et qui n'ont pas d'âme, OK? Par exemple, les narcissistes, OK? Alors, on reconnaît qu'il y a un élément négatif dans notre société, mais cet élément négatif-là ne fait pas partie de la famille humaine. C'est un sous-groupe, disons. Mais si finalement, nous comprenons le bon sens et nous laissons tomber toutes les barrières inutiles et ridicules qui ne sont que le produit de notre imagination et des fausses conceptions et des préjugés, bien, nous allons avoir un avenir meilleur. La famille humaine, j'entends par là. Et aussi la Terre, parce qu'aussi on va arrêter de polluer la Terre comme on le fait. Là, je ne rentrerai pas dans tous les détails, OK? Ce n'est pas le but de mon vidéo. Alors, ce que j'essaie de dire, c'est qu'en fin de compte, en laissant partir toutes ces barrières qui nous séparent, qui sont complètement ridicules et inutiles, qui ont été mises en place par l'élite de la société, bien, en fin de compte, ça fait en sorte que la famille humaine aurait un avenir meilleur et nos enfants aussi, n'est-ce pas, et nos descendants auraient un avenir meilleur. Et les fausses conceptions, tu sais, je parle que, OK, je parlais tantôt des parasites. Bien, les parasites vont être mis de côté par défaut en agissant comme ça. Parce qu'eux, ils aiment le système, comprends-tu? Ils aiment toutes les fausses croyances, les fausses barrières, tout ce qui est préjudice. Ils aiment ça, ils sont bien là-dedans. Fait que ce qui arriverait, c'est que nous autres, on resserrerait nos liens, puis automatiquement, bien, les parasites seraient mis de côté par défaut, tout simplement. Automatiquement. Et parce que nous, pour ceux qui ont vécu, qui ont eu une expérience avec les narcissistes, bien, tu réalises que la meilleure façon de d'y aller avec eux autres, c'est tout simplement d'avoir aucun contact. Alors, à partir de là, bien, c'est ça, on expliquant ça personnellement, bien, de façon sociétale aussi, on appliquerait ça, tu comprends? Alors, c'est ça. Je voudrais terminer en disant, parce que à chaque fois que je parle, bien là, il est devenu un petit peu plus tranquille, parce que j'ai cessé de la flatter, parce que tantôt, je la flattais, puis là, c'est ça. Fait que à chaque fois que je parle ou à chaque fois que je chante, elle vient toujours me rejoindre. Et ce que je veux dire, c'est qu'en fin, elle me cante, ça me permet d'exprimer le fait que parfois, ce qui peut paraître ordinaire de l'extérieur est en réalité extraordinaire. Je me réfère à ma chatte ici. Par exemple, son pelage est plutôt, je dirais, ordinaire. D'habitude, ces chalouces n'ont pas tendance à être pris en adoption, mais elle m'apporte tellement. Alors, comme le dit si bien l'expression, l'habit ne fait pas le moine. Alors, voilà, pour le moment, c'est pas mal le message que je voulais partager. J'espère que tu as apprécié. Et si c'est le cas, bien, ne gêne-toi pas de me le faire savoir. Parce que c'est ça, il faut vraiment... Parce que souvent, les gens qui ont été mis de côté, qui ont été maltraités d'une façon ou d'une autre dans notre société, qui ont été souvent... C'est souvent le cas. C'est les meilleurs éléments de la société. Alors, il faut en prendre conscience que... Puis, parfois, ça a commencé en jeune âge. Alors, quand on est enfant, ça nous influence plus. On a tendance à croire qu'il y a un problème avec nous autres, alors qu'il n'y a absolument rien à voir avec ça. Alors, il faut cesser de se sentir mal, de se sentir mal dans sa peau, n'est-ce pas? Il faut réaliser la valeur que l'on a et de réaliser que nous sommes, pour ceux qui ont un cœur et une conscience, que nous sommes des êtres de lumière, peu importe la situation dans laquelle on est dans cette société, peu importe notre couleur, notre race, peu importe notre condition économique, peu importe quoi, et le plus bel exemple que je peux te donner, la plus belle preuve que je peux te donner que tu es honnête de lumière, c'est la petite lumière que tu as dans tes yeux. Tu sais que les yeux sont le miroir de l'âme et c'est ça. Alors, les yeux étant le miroir de l'âme, c'est une expression bien réelle. Tu peux, tu peux vraiment reconnaître beaucoup à regarder de façon non-intrusive les yeux des personnes et tu as une petite lumière dans tes yeux, n'est-ce pas, et cette lumière, ça signifie la présence de ton âme et ça signifie que tu es un être de lumière toi-même. Tu sais, le plus bel exemple que je peux te donner, la plus belle preuve que je peux te donner que tu n'es pas tout simplement un numéro ou dans cette société, on tend à nous faire faussement croire qu'on est des numéros puis qu'on est des... en fin de compte, qu'on est des... ma mère, tout simplement, alors qu'en réalité, nous sommes beaucoup plus que ça pour ceux qui... qui ont considéré les enseignements de TOC, effectivement, c'est quelque chose que je veux approfondir moi-même et... en fin de compte, nous sommes moitié humains et moitié divins et soit dit en passant, les gens comme TOC, par exemple, sont tout simplement des personnes plus avancées que nous, ne sont pas des dieux au sens... c'est ça, alors, les gens dans le passé référaient à eux comme étant des dieux, mais en réalité, sont tout simplement des êtres plus avancés que nous. alors, qu'est-ce que j'essaie de dire? Bien, c'est qu'en fin de compte, on a été créés partie-partie divins et c'est... dans notre société, on tend à étouffer le côté divin, on tend à manipuler le côté divin, on tend à vraiment faire taire le côté divin en nous parce que en fin de compte, comme ça, bien, on est plus contrôlable, n'est-ce pas? Alors, si, dans un premier temps, pour toi, si tu vas avoir la meilleure preuve que tu es un être de lumière, simplement considérer la lumière que tu as dans tes yeux. alors, sur ce, je te remercie de ton écoute, ne te gêne pas de me faire savoir si tu as aimé le message, ne me gêne pas parce que, tout de même, c'est bien de pouvoir avoir... je suis un être humain, moi aussi, j'aime ça savoir que je fais du bien autour de moi et si il y a personne qui me dit que je ne le saurais pas, fait que ne te gêne pas de... de finalement souscrire à ma chaîne ou de mettre le pouce levé puis si tu n'as pas aimé le message, ben, dans le fond, pourquoi tu as resté si longtemps à m'écouter, tu comprends? Moi, personnellement, quand je n'aime pas quelque chose que je suis en train d'écouter, mettons, sur YouTube, si je n'aime pas quelque chose, je ne perds pas mon temps à... je passe à autre chose. Je ne mets même pas un pouce en bouche, je passe tout simplement à autre chose. Alors, je ne comprends pas les gens qui... Tu sais, on... notre temps est limité sur cette terre, même si on serait un calme. On a un temps limité dans cette incarnation-ci, puis il me semble que de passer son temps à être négatif, puis à faire des commentaires négatifs, puis à cliquer le pouce en bouche, il me semble que c'est une perte de temps. Fait que personnellement, moi, quand j'aime pas quelque chose, je passe à autre chose, je ne perds pas mon temps. Puis, c'est ça. Fait que... C'est ça, en fin de compte, moi, je ne suis pas ici pour chercher de la validation, je suis ici pour... encourager les gens. parce que la vie, encore, malheureusement, n'est pas toujours facile. Alors, c'est ça, le but de mon vidéo, mais c'est bon à savoir. c'est bon à savoir que ça te fait du bien, puis c'est bon à savoir aussi avoir des bons commentaires, des suggestions de ce que tu aimerais, les sujets que tu aimerais que j'aborde, n'est-ce pas? Alors, voilà, c'est tout pour le moment. Prends bien soin de toi, sache que... Comme l'a dit si bien l'expression, aide-toi et le sien t'aidera. Je l'applique personnellement, parce que on réalise que si on ne fait pas ça, ça ne va pas bien aller pour nous autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Familiaux et Maritaires. Ensuite de ça, bien, vous avez des travailleurs sociaux cliniques et des conseillers professionnels agréés, formés et expérimentés. Alors, vous ne manquez pas de personnes capables de vous aider et vous pouvez parler de tout ce qui... ce qui vous pose problème. Tout ce que tu as à faire est d'utiliser BetterHelp en utilisant le lien dans la description de ma vidéo. puis de répondre à quelques questions et ceci, ensuite, ça va te mettre en contact avec un conseiller en fonction de ces réponses-là que tu as données. Ensuite, tu es prêt et tu es jumelé avec quelqu'un. Si toutefois, tu es paré avec un conseiller dont tu n'aimes pas, tu peux toujours switcher très facilement avec un autre conseiller, tout simplement. Tu fais juste... tu vas être jumelé à une autre personne, tout simplement. Alors, ceci est tard dit, passons directement à la vidéo. Si tu décides de consulter BetterHelp, veuille à utiliser le lien dans la description ou la section du commentaire ci-dessous parce que ça supporte ma chaîne et d'ailleurs, je suis en convalescence.